le strike pack dominator fps pour ps4 est un accessoire qui va vous permettre d'ajouter des palettes et des fonctions à votre manette l'adaptateur strike pack ajoute beaucoup de fonctions telles que des palettes à l'arrière de la manette le remapping à la volée ou encore les derniers modes pour les jeux fps sans nécessité de modification de la manette ou de perte de garantie de celle ci très facile à installer sur votre manette playstation le strike pack se branche à un câble de 3 mètres fourni avec un embout à détrompeur ne se branchant que d'une seule manière les modes intégrés dans le strike pack se contrôle depuis la manette sans besoin d'applications supplémentaires ou de logiciels sur pc vous avez néanmoins à disposition un petit logiciel pour le paramétrer la connexion via le cap de 3 mètres fourni est une obligation pour les joueurs afin de permettre une communication 100% fiable entre la manette et la console il n'y a plus de signal sans fil et de risque de lag avec votre manette le strike pack fps dominator propose également un mode tournament pour activer uniquement la fonction de remapping sur les boutons pendant le jeu les palettes du strike pack sont des palettes magnétiques fournissant un contrôle précis et ergonomique de votre manette pour un confort optimal le système de palettes magnétiques permettra une customisation facile des palettes celles ci peuvent être configuré non seulement sur les boutons de la face avant mais aussi sur d'autres boutons tels que r3 et l3 le remapping des boutons de votre choix vous permettra de gagner du temps de réaction d'être plus performant et d'aller plus vite en jeu la fonction de remapping du strike pack ne nécessite aucune configuration externe pour fonctionner tout se maîtrise directement depuis le boîtier du strike pack sur votre manette les petits boutons d'activation sur la manette vous permettent de remapper tous vos boutons à la volée pendant le jeu tous les boutons sont remappables sauf les triggers des centaines de modes sont possibles tels que le burst fire l'auto run le quickscope et bien d'autres modes maintenant que vous l'avez paramétrer c'est à vous de jouer